Et je pense que c'est important pour beaucoup de personnes, s'ils veulent vraiment réussir, s'ils veulent vraiment aller sur ce chemin-là de l'entreprenariat, de comprendre qu'ils seront obligés de faire des choix, de prendre des positions qui sont, je veux dire, même contre nature, en fait. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Pourquoi tu ne veux pas t'abonner ? On ne sait pas. Abonne-toi, ça fait toujours plus. Il ne faut pas se faire tout seul, les gars. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, un nouvel invité, parce que je sais que tu aimes tout ce qui est échange, interview, podcast, tu connais. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Alain. Comment ça va, Alain ? Ça va très bien, Jonathan. Ça va très, très bien. Et toi ? Écoute, j'ai toujours bien, moi. C'est la base. C'est la base. Même si ça ne va pas, ça va. Il n'y a pas de... La réussite ou la réussite. Ah, c'est ça. Donc, du coup, vas-y, présente-toi. Tu connais un peu le principe des interviews, c'est que c'est successful. Alors, présente-toi depuis le début, comment tu as commencé jusqu'à aujourd'hui. OK, c'est parfait. Salut la communauté, c'est Alain Semévo. Je suis venu en France maintenant, ça fait 10 ans à peu près, puis je suis venu en France pour faire mes études d'ingénieur, tout ça. Et je pense que le déclin, c'est en 2014, en fait, à peu près en 2014, où j'ai été introduit par une vidéo YouTube comme ça. Je glendais sur YouTube en 2014 et je vois une publicité sur Snapchat. Donc, quelqu'un qui faisait un truc sur Snapchat à l'époque en disant, voilà, les secrets pour ne pas se faire anaquer, un truc de ce type sur Snapchat. Donc, j'étais parti regarder la vidéo tranquillement. Et c'était un entrepreneur, mais je ne savais même pas ce qu'il s'était, en fait. Et du coup, vous que tu connais Google, Google, comment ça t'affichait, Olivier Roland, etc. Il commence à t'afficher plein de personnes. Et du coup, je vais voir ces gars-là et c'est là que je découvre, en fait, qu'on peut gagner de l'argent en ligne. Moi, je viens du Bénin, je ne savais même pas que ça existait, tu vois. C'est des trucs que, personnellement, je ne savais même pas que ça existait, qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant des trucs sur Internet et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder ces gars-là, Olivier Roland, Vy de Dengue, tous ces gars-là, Antoine BM, Jean Rivière. J'ai commencé à suivre leurs vidéos et je découvre un nouveau monde, en fait. Je me suis dit, ah ouais, c'est possible de faire quelque chose en ligne. C'est possible de gagner de l'argent au-delà de l'école parce que, pour moi, j'étais en cycle ingénieur. Et c'était tracé, tu vois, je finis mon cycle, je trouve un boulot, je vais travailler tranquillement, j'achète une maison, etc. Donc, le chemin classique. Donc, en découvrant un peu les vidéos de ces gars-là, je me suis dit, ok, je vais tenter l'aventure. Et c'est là que, par hasard, j'ai un pote qui m'appelle un peu comme ça et me dit, oui, je me suis lancé dans du marketing de réseau. Est-ce que ça t'intéresserait, etc. Et c'est comme ça que, dès 2014, 2015, je me lance dans le marketing de réseau, qui a été une catastrophe. Pour moi, je n'ai pas pu. Je pense que c'était une question de… ça ne collait pas peut-être à ma personnalité. Je suis assez renfermé, j'adore un kiff rester chez moi. Et je ne me voyais pas aller faire des trucs, des animés, des animations et tout. Et aussi, j'ai fait rentrer des amis qui n'ont pas eu la même motivation. Et après, ils m'ont accusé. Ah oui, tu nous as fait rentrer un truc de faux, blablabla, tu vois. Donc, ça me perturbait un peu. Donc, du coup, j'ai abandonné le marketing de réseau. Et mon ami en question, il est devenu millionnaire aujourd'hui dans ce truc-là, dans tout ce qui est marketing de réseau, etc. Donc, après ça, je me suis dit, ok, j'ai vu V de dingue. Il parle d'affiliation, comment gagner de l'argent en faisant la promotion des produits d'autres personnes. Voilà. Et c'est là, je me le mets aussi dans l'affiliation. Je commence à tester. En parallèle, il y avait aussi système I.O. qui était sorti, qui proposait un truc d'affiliation. J'avais fait des vidéos dessus. Ces vidéos sont encore sur ma chaîne, ma chaîne actuelle, sur ClickFunnels aussi à l'époque. Donc, il faut dire que pendant deux, trois ans, depuis 2014 jusqu'en 2016, je teste plein de trucs. Je vois les trucs un peu, je teste un peu. Ça ne marche pas forcément. Et jusqu'en 2016, en fait, où, via une publicité Facebook, je découvre le dropshipping. C'était en février 2016. À l'époque, c'était le truc-là qui en parlait. À l'époque, il s'appelle Sébastien Cerise qui en parlait. C'était en 2016. En février 2016, j'avais lancé un programme qui s'appelait Magic Business. Et du coup, je me suis dit, ah ouais. Enfin, le système m'a parlé parce qu'en 2014, j'étais parti en Chine. Je découvre les réseaux sociaux chinois. J'apprends la langue en ce moment-là aussi. Je découvre AliExpress. Donc, j'ai commencé à acheter sur AliExpress. Et quand Sébastien Cerise parle de dropshipping, moi, ça me parle. Je me suis dit, ah ouais. Donc, je peux revendre les produits d'AliExpress. Mais le problème, c'est que de 2016 à 2017, fin 2017, procrastination, procrastination. Je vais commencer aujourd'hui. Je vais commencer demain. Je vais commencer demain. Et je ne me suis jamais passé à l'action. Et c'est en 2017. Je me suis dit, bon, OK, coup de pied au cul. Il faut que tu te lances dans cette histoire-là. Et ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps. J'ai galéré pendant au moins un an et demi avant d'avoir des résultats. Tu vois, parce qu'au début, tu sais, quand tu es un peu ingénieur, quand tu as ce mindset d'ingénieur, tu penses que tu peux tout faire par toi-même. Tu n'as pas besoin de formation. Tu sais coder. Tu sais utiliser Internet. Tu n'as pas besoin d'aller te former. Tu vois, donc, tu es un peu dans ce t'égoïsme un peu de ne pas aller voir les autres, tu vois, et de rester dans ton coin. Donc, du coup, pendant un an et demi, bon, pas de formation. Je pouvais monter une boutique Shopify assez rapidement. Je pourrais faire des trucs assez rapidement. Donc, je me suis un peu cassé la gueule, dépensé énormément d'argent. J'ai fait des prêts à la banque aussi. En fait, il faut dire que quand je me lance, j'étais fâché. J'étais même énervé contre moi-même parce que je me suis dit, putain, tu as perdu tellement de temps. Parce qu'à l'époque, quand je découvre le dropshipping, il n'y avait même pas Yomi, il n'y avait personne. Il n'y avait que un truc-là à l'époque, en fait, Sébastien Cerise. Tu vois, et du coup, tous les gars sont venus, Yomi, tous les gars, des gros qui sont devenus des gros après, comme aujourd'hui, Yomi, c'est un très gros. Et je m'en voulais parce que je me suis dit, mais comment tu as procrastiné pendant un an et demi ? Tu vois, ça me faisait chier, en fait. Donc, du coup, je me suis mis dedans. J'ai dit, je suis prêt à tout mettre. En parallèle, j'étais en alternance. Tout mon salaire d'alternance, je me mettais dedans. J'ai fait un prêt à la banque aussi. J'ai tout mis dedans. Et finalement, je me dis, OK, là, assez de bêtises, il faut que tu ailles prendre une formation, un coaching. Et à l'époque, je suis allé prendre un coaching jeune Américain, il s'appelle Justin Sinner. Mille dollars de l'heure. Mille dollars de l'heure, le coaching. Il y avait cinq séances. Et on avait travaillé dessus à l'époque. C'était en février 2018. Non, février 2018, je ne sais même plus, je me rappelle même plus trop, que j'avais fait le coaching. En 2019, que j'avais fait le coaching avec lui. Je trouvais un produit winner. Ça commence à vendre et tout. Et comme par hasard, il y a mon fournisseur qui m'appelle pour me dire, ah ouais, le produit ne marchera pas. Parce que c'est aux États-Unis que je vendais principalement. Et il me dit que le voltage ne marchera pas parce que c'est un produit de 120 volts. Aux États-Unis, soit à 110 volts, ça ne marchera pas. Donc, un peu, j'étais tellement content. Mais en même temps, il fallait commencer à rembourser les clients parce que c'était la catastrophe. J'ai dû rembourser. Tellement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, cet épisode. Le coaching était terminé. Tu connais les Américains, c'est terminé. Au revoir, il n'est plus là et tout. Et malgré ça, je me suis dit, ok, on va continuer. J'ai continué encore jusqu'en quatre, sept mois après. Et en ce moment, je pense que j'ai fait une pause. J'ai fait une pause pendant un mois. Je me suis posé les bonnes questions. Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment faire ? Parce qu'il y a un truc aussi que les gens ne comprennent pas. Et ça a été, moi, mon cas. Personnellement, on veut tous gagner de l'argent en ligne. Quand tu demandes à n'importe qui, il veut gagner de l'argent en ligne. Mais personnellement, moi, ce que j'avais remarqué, c'est que quand ça marchait, j'avais peur, en fait. Quelque part, j'avais peur parce que je ne savais pas comment j'allais gérer ça. Et lorsque le produit ne marchait pas, il y avait un certain soulagement. Vraiment, c'est un truc de mal. C'est-à-dire que quand ça, quand je me cassais la gueule, j'étais un peu soulagé. Je me disais, OK, je vais me reposer pendant une semaine. Et c'est quelque chose que tu n'arrives pas à détecter, en fait. Et là, je me suis dit, non, il y a un problème. Je fais bien les choses. J'ai pris un coaching qui m'a coûté hyper cher. J'ai mis toute la motivation, le mindset, ce que tu veux dedans. Et malgré ça, j'ai l'impression que quand ça ne marche pas, je me suis dit, on dirait que je me sens bien. Tu sais, parfois, avec la loi d'attraction, on se dit qu'on attire à soi de façon inconsciente ce qu'on veut. Et je pense aussi que ça arrive à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que de façon inconsciente, on veut gagner de l'argent. Mais quelque part, on le refuse, en fait, en nous. On le refuse vraiment. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, t'inquiète, je veux être Bill Gates, ce que tu veux. Mais on le refuse en nous. Et on se contente de rêver un peu, de rester là. On se dit, oui, on veut tous de l'argent. Et il y a une phrase qui m'avait bien, une phrase que j'adore. Ça vient de Sam Owens, qui disait, on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes que nous imaginons. On est la pire version de nous-mêmes que nous pouvons accepter. Donc, quand tu t'imagines un peu, tu te dis, oui, j'ai envie de devenir telle chose, telle chose. Finalement, tu te contentes de ce que tu as. Et parfois, tu aimes rester dans ta zone de confort. Tu es un peu apaisé en fait, quand ça ne marche pas. Quelque part, on ressent un certain soulagement, quand ça ne marche pas. Parce qu'il faut dire qu'entreprendre, c'est dur. Entreprendre, c'est rester dans l'indécision, dans le doute permanent. C'est rester dans sa zone, dans une zone extrêmement inconfortable en fait. Extrêmement inconfortable où tu ne peux pas prédire forcément ce qui peut arriver. Demain, après demain, tu peux avoir offert 10 000 euros aujourd'hui. Et demain, Facebook, tu as bloqué. Shopify, tu as fermé ta boutique, etc. Et c'est tellement inconfortable que quand ça s'arrête, tu es soulagé. Et c'est ça que moi, j'ai détecté chez moi en fait. Je me suis dit, ah ouais, non. Donc, j'ai vraiment fait un gros boulot pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec moi-même, pourquoi je sens ce soulagement et persister dans l'inconfort en fait. Et je peux t'assurer que c'est comme pas magie. Parce que souvent, quand je l'explique, je n'arrive pas forcément à expliquer ça. Parce que je faisais la même chose, mais il a fallu que je change ce truc. Et le mois d'après, ça a marché. Et ça a continué de marcher. J'ai commencé à trouver des produits qui se vendent très bien, des produits saisonniers, etc. Et voilà. Et depuis, je veux dire maintenant deux ans, ça a continué à marcher. Même si je ressens toujours cet inconfort. Même s'il y a toujours des doutes parce qu'on est des êtres humains. Mais voilà, je sais jouer maintenant avec ça. Je sais ce que je veux. C'est clair dans ma tête. Et je pense qu'au-delà, quand on est à la recherche du succès, il faut d'abord se poser la question si c'est fait pour nous. Et si on peut vraiment le faire. Parce qu'on veut tous réussir. Même parfois, au fond de nous, à cause de l'éducation qu'on a eue, etc. Parce qu'on a eu une certaine éducation de nos parents qui nous ont dit, non, gagner de l'argent, c'est mal. C'est les voleurs qui gagnent de l'argent. On a eu aussi la religion qui nous a dit un peu, il faut faire attention, quand tu gagnes de l'argent, tu peux changer. Donc, il y en a eu tout ça, en fait, qui est en nous quelque part. Et qui fait que souvent, même si on est à la recherche de ce succès, et le succès, il faut le dire, ça se traduit par la finance. Est-ce qu'on peut voir ce qui est matériel ? Est-ce qu'on peut voir ? Même si on a la recherche de ce succès, quelque part, au fond de nous, on ne le veut pas forcément. Et c'est ce que moi, pour moi, en tout cas, lorsque j'ai des étudiants qui galèrent en coaching, et j'ai d'autres qui, au bout de trois semaines, trouvent des trucs et commencent à accélérer, moi, je leur pose systématiquement la question, les gars, est-ce que vous le voulez vraiment ? Pose-toi deux jours, est-ce que tu le veux vraiment ? Je sais que tu as me dit que tu as gagné de l'argent, que tu as un objectif de 100 000 euros par mois, mais est-ce que tu le veux vraiment ? Parce que personnellement, je pense que c'est le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer du temps, qui vont charbonner. Je t'en suis, ils vont charbonner, ils vont travailler 20 heures par jour, mais ça ne marchera pas. Parce qu'au fond d'eux, ce n'est pas vraiment ce qu'ils souhaitent aussi. Ils ont peur quelque part au fond d'eux. Et c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est ça qui a été le shift, en fait, c'est de comprendre cela et de me dire que, OK, est-ce que je veux vraiment ce chemin ? Est-ce que je veux vraiment prendre ce chemin d'indécision, de doute, de réussite, d'entrepreneuriat ? Est-ce que je pense que c'est fait pour moi ? Et de me poser vraiment les bonnes questions, de ne pas regarder juste YouTube en disant, « Ah oui, lui, il va à Dubaï, moi, je veux aller à Dubaï. » Il faut vraiment choisir et être sûr qu'on est prêt à prendre ce chemin-là. Donc, pour moi, c'est un peu le résumé. Bref, après, je vais attendre tes questions. C'est un peu ce résumé-là que j'ai. Ça n'a pas été facile. Je pense que j'ai comparé à d'autres personnes qui ont eu un succès assez extraordinaire. Pour moi, j'ai pris énormément de temps, énormément de doutes. Et ça a été vraiment douloureux parce que se discipliner, pour moi, ça a été un truc de malade. Vraiment, me discipliner, me réveiller à 2h, 3h du matin et me dire que j'ai un plan et que je veux respecter, mais ça a été douloureux. C'est vraiment... Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile pour moi parce que souvent, tu vois, je regarde un peu les gars sur YouTube, sur Instagram et tout. J'ai l'impression que tout va bien. C'est-à-dire que les gars, ils sont là, ils ont le mindset, tac, tac, tac. Ils font tout, mais tu te dis, putain, le gars, c'est un super héros, tu vois. Et moi, ça a été un casse-tête. Tu vois, me lever à 3h du matin, mais je me traînais du lit, tu vois. Je disais, tu vois. Mais je pense que c'est cette violence que j'ai faite sur mon corps. Tu vois, vraiment, j'ai été très rigoureux. Les gens le voient même en coaching quand je suis en coaching avec eux. Parfois, je suis très ferme. Tu vois, j'ai été très rigoureux parce que je ne laisse plus place à l'amusement. En fait, il faut s'amuser et tout. Mais j'essaie de me contrôler, de me donner une certaine rigueur. C'est ce qui marche avec moi. Tu vois, je ne peux pas me laisser, tu vois. Je ne peux pas me laisser aller. Je ne peux pas me laisser faire ce que je veux. Je sais que j'ai un esprit. Il faut que je sois, tu vois. Il faut que je sois maître de mon esprit. Et tu vois, et j'essaie de le maîtriser, de me dire, OK, c'est ça qu'on va faire et c'est ce qu'on va faire. Ce n'est pas facile, mais voilà. Parce que souvent, quand j'ai montré sur YouTube le planning que j'avais, les gens m'ont dit, mais Alain, comment tu as fait ça ? Tu vois, je dis, mais mec, ça n'a pas été facile. Mais voilà, je me suis fait violence. Et je pense que c'est important pour beaucoup de personnes, s'ils veulent vraiment réussir, s'ils veulent vraiment aller sur ce chemin-là, de l'entreprenariat, de comprendre qu'ils seront obligés de faire des choix, de prendre des positions qui sont, je veux dire, même contre nature, en fait. Tu vois, moi, j'ai, comment je veux dire, que ce soit même dans l'amitié, il y a beaucoup d'amis que je ne vois plus depuis trois ans. Non, je disais tout le temps que moi, j'étais derrière confiné depuis 2018. Alors qu'on a vu, je ne m'en vais pas déranger du tout. Sincèrement, je ne l'ai même pas vu passer. Pas du tout, parce que je me suis dit, non, c'est le moment. Et aussi par rapport à mon âge, parce que ce qui m'énervait le plus, c'est que je voyais des gamins de 17 ans, de 18 ans, tu vois, dans les gros Facebook. Et moi, j'étais là, j'étais là, j'étais là, putain, t'es con, qu'est-ce qui se passe ? Ton diplôme d'ingénieur t'a servi à quoi, bordel de merde ? Il ne t'a servi à rien. Je voyais des gamins de 17, 18, 19 ans faire des trucs, faire le salaire d'une vie. Et moi, j'étais là, je n'arrivais pas, quoi. Et tout ça, ça me frustrait énormément. Je me suis dit, non, non, il y a un truc, comment ces petits, ils ont un tel mindset ? Par exemple, j'ai un étudiant qui a 17 ans en coaching. A 17 ans, moi, je regardais Dragon Ball 7. Je ne payais pas 3 000 euros pour un coaching à 17 ans. Et c'est tout ça qui m'a frustré quelque part parce que je me suis dit, mais j'ai perdu trop de temps. Moi, je me suis lancé à l'âge de 25 ans, tu vois. Je me suis dit, j'ai perdu trop de temps. J'ai trop trimballé, en fait. Et c'est tout ça qui fait que j'ai un peu cette rage, la niaque, un peu de dire, OK, on a perdu assez de temps. C'est bon, on s'est assez amusé pendant 25 ans. Je pense que là, je ne suis plus là pour m'amuser, tu vois. C'est un peu ça. Je ne suis plus là pour m'amuser. Je suis là pour réussir et pour réussir vraiment sur le long terme, tu vois, et travailler, charbonner. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers mes vidéos dans les coachings que je donne avec les gars. C'est vraiment de se prendre au sérieux, en fait, et de se dire que voilà, on s'est assez amusé, c'est bon. Là, voilà, il faut maintenant commencer à charbonner. Enfin, on n'a qu'une vie, sincèrement. On n'a qu'une seule vie. Il faut faire ce qu'on aime parce que toute notre vie, on a fait ce que les autres disaient. On nous a dit d'aller à l'école, on nous a dit d'aller à l'université. Et l'une des choses les plus, je dirais, chiantes, c'est que quand il s'agit de prendre une décision pour soi, on est incapable. On peut prendre une décision pour les autres. Ton patron peut te dire lève-toi à 3 heures du matin. Tu viens au bureau, il va se pointer à 3 heures du matin. Là, il n'y a pas de procrastination. Mais quand lui-même, il va se dire lève-toi à 3 heures du matin et montre sur ton ordinateur, fais-moi la boutique Shopify, c'est impossible. Donc, on est programmé pour recevoir des autres, mais pas en donner. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont revoir tout ce côté et apprendre à se donner soi-même des autres et à les respecter. Et sincèrement, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Et pourquoi du coup tu te lèves à 3 heures du matin? Tu as fait ça pendant que tu faisais tes études d'ingénieur? Explique-moi. En fait, j'étais dans une école d'ingé, je dirais, de super-héros. Les gars, ils étaient extrêmement bons. Et aussi, c'est une école d'ingé qui ne fermait jamais. Donc, à 2 heures du matin, tu pouvais aller à l'école. À 3 heures du matin, tu pouvais aller à l'école. Et vu que j'habitais à côté de l'école, on avait beaucoup de choses à faire. Parfois, on avait des devoirs de 36 heures où il fallait rendre des jeux vidéo à coder en 36 heures. Donc, quelque part, ça m'a donné un peu cette habitude de pouvoir me lever tôt et de pouvoir travailler. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que je suis, comme on le dit souvent, je suis du matin. Quand je me réveille le matin, je suis assez concentré, je travaille mieux. Et donc, voilà. Quand je me réveille à 3 heures du matin ou 4 heures du matin, par exemple, je suis assez focus sur mes trucs. Tu vois, il fait encore nuit, tout est calme. Et là, je taffe à fond jusqu'à midi, 13 heures ou 14 heures. Donc, voilà. Je pense que ça va dépendre de chaque personne. Il y a des gens qui vont se sentir mieux l'après-midi, etc. Moi, le matin, je me sens mieux et aussi le fait d'avoir fait une école d'ingé qui était assez dure comme école quand même et de voir que tout le monde était dans la même dynamique et tout. Je pense que c'est resté un peu, il faut le dire. C'est resté un peu en moi et voilà, ça me permet de me lever assez tôt et de travailler parce que quelqu'un qui se leve à 3 heures du matin et qui travaille jusqu'à 10 heures voire midi, tu vas le dire, le nombre de temps qu'il a fait. C'est comme s'il a déjà fait 10 heures dans la journée. Si tu te leves à 8 heures, moi, j'ai déjà travaillé 5 heures, tu vois. Ouais. Alors, tu te leves à 3 heures du matin pendant tes études ou est-ce que c'est maintenant ce planning que tu as ? Non. Pendant mes études, je le faisais parce que c'était un peu obligatoire pour ta fille, etc. Et aussi à l'époque, j'apprenais aussi d'autres choses. Je ne sais pas juste pour les études. J'apprenais le chinois, notamment à 5 heures du matin. Je faisais beaucoup d'autres choses à l'époque que j'aimais bien. Et aujourd'hui, c'est plus pour ma propre discipline. Je me lève assez tôt le matin pour taffer. Ça me permet de taffer jusqu'à midi, 13h, voire 14h. Et le reste de la journée, je suis un peu plus zen, en fait, un peu plus calme. Donc, je peux enchaîner les vidéos YouTube. Je peux travailler sur mes business, sur les différentes boutiques qu'on a, que ce soit sur le marché américain ou sur le marché français ou allemand. Donc, il y a tout ça que je mets en place toute la matinée. Et l'après-midi, je suis un peu plus relax en plus de détente. OK, d'accord. Et du coup, OK, donc quand tu te lèves tôt, ce n'est pas forcément que pour travailler sur tes boutiques, sur ton business qu'on fait. Non, pas forcément. Ça peut être, en fait, j'ai un emploi du temps assez cadré. Il y a formation déjà, donc je vais me former. Après, je vais faire une petite activité sportive. Ça peut être, je peux regarder une vidéo YouTube sur le sport pour aller faire un peu d'échauffement, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai un truc qui est assez cadré, mais formation. Donc, je me forme tous les matins, j'ai des formations que je regarde, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur le e-commerce aussi, etc. Donc, il y a tout ça. Et maintenant, vu qu'on a des boutiques qui tournent, on va regarder les publicités Facebook, on va regarder ce qu'il faut améliorer, etc. Donc voilà, c'est devenu une routine, en fait. Donc, souvent, je me lève tout le temps à 3 ou 4 heures du matin à peu près. D'accord. Et tu te couches à quelle heure? Je me couche souvent entre 22h et 23h. 22h, 23h. Ah ouais, tu ne dors pas beaucoup. Ah non, moi je dors maximum 5h par jour. Max ça, c'est le maxi, tu vois. Ah non, les 8h, les 8h de sommeil, non, c'est un mythe ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça, c'est vraiment, il faut laisser ça. Les 8h, c'est un mythe, il faut laisser ça. Il faut taffer, les gars. Ok, et du coup, alors quand ça a explosé, tu as commencé à faire du chiffre et tout. Est-ce que déjà, tu as commencé à travailler en tant qu'ingénieur ou pas? À quel moment? Ah ouais, en parallèle, oui, oui, en parallèle, j'étais déjà, il faut commencer à travailler en tant qu'ingénieur. J'avais commencé à travailler, je travaillais dans une boîte qui faisait du trading en fait. Donc, mon boulot, c'était d'expliquer les algorithmes de trading qu'on développait, des trucs comme ça. Donc, j'ai travaillé quand même en parallèle et c'est justement le fait de travailler en parallèle qui m'a un peu forcé à revoir mon planning parce que ce que je faisais, je me lévais justement 23h, 24h du matin, je travaillais jusqu'à 8h. À 8h, je prenais le métro, j'allais au boulot, je me pointais à 9h. Et voilà, je faisais ma journée jusqu'à 19h. Je suis à la maison et je continuais jusqu'à 22h, 23h. au même moment, j'allais commencer à travailler parce que j'ai été diplômé en 2017. Je suis allé faire des études complémentaires en Chine jusqu'en 2018 et quand je reviens de Chine et tout, je trouve un boulot et je travaille jusqu'en 2019. C'est en février 2020 que je laisse mon boulot. Malgré les chiffres que je faisais parce que quelque part, j'avais un peu peur de lâcher le boulot. Il faut le dire sincèrement. En fait, c'est le coronavirus qui m'a forcé à laisser mon boulot. C'est quand le coronavirus s'est déclenché en France et quand on voyait les statistiques, on disait 2 000 morts par jour, 3 000 morts par jour, je me suis dit si je dois mourir, autant faire ce que je kiffe. Sincèrement, sinon je ne voulais pas lâcher le boulot. J'avais trop peur de lâcher mon boulot. Pourtant, je gagnais déjà mais je me suis dit putain, j'avais toujours ce truc sécurité en moi qui faisait que je ne voulais pas lâcher le boulot au début et c'est vraiment que le coronavirus revient dans l'équation que je me suis dit bon mec, autant laisser le boulot. Et en plus, moi, le boulot que je faisais, l'entreprise dans laquelle je travaillais, bon, il ne fallait pas forcément envie de dire le nom parce que c'est un truc de l'État et c'est un peu secret blablabla et tout le truc. En fait, il n'y a pas de boulot en ligne. Ce n'est pas possible. Et il n'y a pas de travail à distance parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans l'entreprise. C'est un truc hyper sécurisé parce qu'il travaillait dans la sécurité informatique. Ce n'est pas possible. Donc, malgré tout le confinement, tous mes collègues allaient au boulot. Il n'y avait pas de truc. Donc, voilà, moi, je me suis dit si je dois mourir autant que je meure devant le dropshipping. quoi, tu vois. Mais alors, du coup, tu avais commencé à travailler, tu veux dire, tu t'es lancé dans le dropshipping pendant que tu faisais tes études aussi et ça a continué même après quand tu travaillais. Exactement, voilà, c'est ça. Ça a continué après. Donc, alors, je crois que tu m'avais dit c'est à partir de quand tu as eu tes premiers résultats ou tu as commencé à chiffrer ? C'est à partir de août 2019, j'ai commencé à avoir des résultats réellement. Donc, de novembre 2017 où je me suis vraiment lancé en novembre 2017 jusqu'en août 2019, je n'avais pas de résultats. Je faisais des résultats mais ça, c'était pas rentable, c'était truc comme ça. Donc, c'est vraiment à partir de août 2019 que j'ai commencé à chiffrer. Et du coup, de août 2019 jusqu'en février 2020, je garde mon boulot. Je ne laisse pas mon boulot, je continue à aller au boulot, etc. Et c'est après février que je dis, OK, c'est bon, voilà, je vais me mettre à 100% dessus. Et pourquoi tu n'as pas lâché l'affaire entre 2017 et 2019 ? Pourquoi je n'ai pas lâché ? 2019, ça fait deux ans. Deux ans, c'est pas ça. Deux ans sans résultats, gaspillé énormément d'argent, tout est passé, elle est près de la branche, tout est passé. Non, mais comme je te le disais aussi, sincèrement, si je n'ai pas lâché, c'est parce que je voyais les autres aussi. Je voyais le succès des autres. Et quelque part, il y avait aussi ce petit côté égoïste. Je me suis dit, mais si le fond, je peux le faire. Ce n'est pas possible que je ne puisse pas le faire. Et la troisième chose aussi, c'est parce que j'avais déjà abandonné trop de business. Tu vois, j'avais fait du MLM, j'ai abandonné. Comme je t'ai dit, mon pote qui a continué. Aujourd'hui, on ne s'appelle même plus. Tu vois, il est au paradis. Tu vois, donc voilà, mon pote qui avait fait du marketing du réseau, qui m'a mis dedans à l'époque. Aujourd'hui, les multimillionnaires dans son truc, il est très loin. Et j'avais fait de l'affiliation avec les applications, etc. J'avais même fait du trading à un moment donné. J'ai pris la formation de Tami Kabaj. J'étais parti à Dubaï à sa conférence. J'ai testé plein de trucs, en fait. Et tout ça, j'étais fatigué d'avoir abandonné parce que si je n'ai pas réussi, ce n'est pas parce que j'ai échoué. Non, moi, je ne crois pas à l'échec. L'échec pour moi, c'est quand tu as abandonné, c'est quand tu as déposé les armes, c'est quand tu t'es dit, OK, bon, les gars, je laisse tomber. Tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, c'est moi qui ai échoué parce que j'ai abandonné ce business-là. Parce que je connais des gens avec qui on a commencé ce business, que ce soit en affiliation, que ce soit en trading, qui aujourd'hui ont du succès. Tu vois. Et j'étais fatigué, en fait, d'abandonner à chaque fois. Vraiment, ça me fatiguait. Et du coup, quand j'ai pris le e-commerce, je me suis dit, OK, lui, je ne vais pas le lâcher. Peu importe l'investissement que je vais mettre dedans, je ne vais pas le lâcher. Tu vois, je vais aller vraiment jusqu'au bout. Et finalement, je pense que le secret d'un business, c'est la persévérance. C'est faire les erreurs, analyser ses erreurs et se dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? En parallèle, corriger le tir, mais ne jamais abandonner parce que ça va marcher. Il n'y a pas de… Comme tu l'as dit, j'ai deux ans et ça a marché. Ça peut prendre du temps et souvent, il faut dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est un peu pressé. Et surtout, on est pressé parce qu'on voit le résultat des autres. Il faut l'avouer. Quand tu vois des gamins qui te disent qu'ils ont fait 70 000 euros en une journée, tu es là, tu te dis, putain, je n'ai même pas fait 100 euros ou 100 dollars aujourd'hui. Et tout ça, on est un peu pressé quand même. On veut des résultats tout de suite. Et souvent, voilà, moi, je pense que les choses viennent en leur temps. Les résultats vont venir. Ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui sont un peu chanceux. Il faut le dire, il y a toujours ce petit facteur qui fait qu'on se trouve au bon moment et on a le bon produit au bon moment. Donc, il y a toujours ce petit facteur qui est là. Et après, voilà, il ne faut pas lâcher. Et pour moi, c'est vraiment ça. Je ne voulais pas lâcher. Je ne voulais pas encore abandonner un deuxième business et tout. Donc, je me suis dit, on va continuer. On va aller à fond. Et du coup, alors, tu as chiffré combien alors ? L'année dernière, on a fait 800 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et cette année, avec ce qu'on est en train de faire actuellement, on a dépassé sur le marché français. Cette année, on a dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires depuis le mois d'avril. Et en parallèle, on est aussi sur le marché américain et le marché allemand. Donc, j'ai trois boutiques qui tournent, Allemagne, États-Unis, France, et c'est la boutique que je conseille. Voilà. Cette année, on verra comment ça va aller. Bon, avec les impôts, tout ça, on verra comment on va faire. Parce que bon, moi, je suis en France, je paye la TVA, je paye tout en plus. Je sais que beaucoup de gens en e-commerce ou en dropshipping ne payent pas. Bon, moi, j'ai pris la décision de payer parce que je ne voulais pas me mettre dans une situation inconfortable dans le futur parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut te rappeler dix ans après pour te dire ouais, mais tu n'as pas payé la TVA et tout. Voilà, donc on paye la TVA à mon niveau. On paye aussi en Allemagne, donc j'ai enregistré l'entreprise en Allemagne pour payer aussi la TVA parce que je vends beaucoup en Allemagne. Il n'y a qu'aux Etats-Unis qu'on ne paye pas parce qu'il n'y a pas de TVA lorsque tu vends aux Etats-Unis. Voilà, donc on fait les choses bien pour éviter les problèmes. OK, mais du coup, c'est quoi cette histoire de t'as appris à apprendre le chinois ? En fait, comme je te disais, en 2014, j'ai eu une amie qui m'a invité en Chine. Une amie d'enfance, on avait fait le collège d'Odyssée ensemble quand j'étais au Bénin et on s'est retrouvés sur Facebook en 2013 et elle m'a dit oui, je vais faire mes études en Chine et tout, c'est cool. Et comme moi, j'étais en informatique et comme bon informaticien, on est un peu geek, tu vois, on kiffe le Japon. Pour moi, c'était le Japon à l'époque. Je kiffais bien tout ce qui était animation japonaise et tout. Et je me suis dit, bon, le Japon, le chinois, les karatés se ressemblent, pourquoi pas ? On va aller. Donc, je pars en Chine en 2014 en vacances pendant trois semaines et sincèrement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Je me suis dit, ah ouais, il y a déjà la langue parce que je voyais beaucoup d'étrangers parler la langue et pour moi, à l'époque, je me suis dit, bon, c'est impossible, il n'y a que les chinois qui parlent chinois. Un étranger ne peut pas parler chinois. Donc, comme je découvre mes amis qui sont là-bas, qui parlent très, très bien, qui parlent couramment la langue, dont je me suis dit aussi, OK, quand je reviens en France, je vais me lancer un défi. Est-ce que je peux apprendre cette langue pendant un an ? Et, quelque part, je peux dire que c'est ça qui m'a prouvé à moi-même que je pouvais réussir quelque chose, que je me fixais comme objectif parce que le 1er janvier 2015, je me suis dit, objectif de l'année, apprendre le chinois en un an et j'ai vraiment appris le chinois en un an. En tout cas, parler couramment se fait comprendre qu'on ait à peu près 1 200 karatés de tête et pouvoir les écrire, les reconnaître, en un an, j'avais fait le boulot. Et tous les jours, et c'est vraiment ça qui m'a donné aussi une discipline, tous les jours, de 5 heures à 7 heures du matin, je me réveille, je t'as fait le chinois. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je n'ai pas sauté un seul jour. Il y a des jours où j'ai glandé jusqu'à midi, mais je reprenais en même temps. Et je pense aussi, le fait d'avoir réussi cela, parce que là où je me suis, j'avais vu que j'avais fait quelque chose de malade, c'est parce que lorsque je vais passer les examens de langue chinoise, parce qu'à l'époque, le gouvernement chinois donnait une bourse. Donc, comme je t'ai dit, j'étais parti en Chine, c'est avec une bourse du gouvernement chinois. Ils donnaient une bourse et je suis allé passer les examens. Les jurys m'ont demandé, mais vous avez commencé quand ? J'ai dit l'année dernière. Je me suis dit, mais c'est impossible. Là, vous avez fait en 9 ans ce qu'on apprend en 4 ans, 5 ans. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, je me suis surpris. Je me suis rendu compte que j'ai fait du boulot. Et sincèrement, il faut dire que c'est la première fois où j'étais vraiment fier de moi-même. Je me disais vraiment, tu as fait un truc de malade quand même. Et c'est tout ça, je pense que c'est aussi tout ça qui m'a permis quelque part de ne pas lâcher. Parce que je me suis dit, j'ai réussi à faire un truc de fou, à apprendre quelque chose par moi-même, à rester persévérant, à ne pas abandonner. du coup, je peux faire aussi les autres. Tu vois, donc c'est vraiment ça qui a fait que quelque part, le fait d'avoir appris cette langue dans un délai aussi court et de continuer quand même aujourd'hui à l'apprendre, etc., de rester assez discipliné par rapport à ça, ça m'a permis, ça m'a convaincu en fait que j'étais capable de faire des choses que je m'imposais moi-même aussi. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire. J'ai fait une vidéo récemment sur ça, sur ma chaîne YouTube, où j'étais avec un pote coréen, où on parlait chinois, proche de la frontière de la Corée du Nord, il était à son service militaire. Donc voilà, c'était, les gens ont beaucoup apprécié, mais voilà, c'était ça. Donc dans la vidéo, on parlait chinois, on parlait de ça. Ouais, non, mais en plus, je l'ai vue, cette vidéo. Mais du coup, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir réussir à apprendre aussi vite, en fait, à part le fait de taper, parce que je pense que les gens qui sont dans l'école, ils restent 4 ans, ils taffent aussi. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir apprendre une langue aussi rapidement, en fait, c'est tous les jours. Il n'y a pas de secret. Il est préférable d'apprendre tous les jours pendant une heure que d'apprendre en une fois, une fois par semaine pendant 10 heures. Tu vois, parce que notre cerveau marche par répétition. On parle de mémorisation espacée, répétition espacée, etc. C'est la technique pour apprendre. Si tu veux apprendre quelque chose, il est préférable de prendre 30 minutes tous les jours et apprendre cette chose-là que de te poser le dimanche pendant 10 heures et dire que tu vas l'apprendre parce que le lendemain, tu as déjà tout oublié. Alors que quand tu vois les études que les gens ont faites sur la mémorisation espacée ou la répétition espacée, le fait de répéter la même chose tous les jours, tous les jours, à un moment donné, ça ne quitte plus ta tête. Et dis-toi que ce que j'ai appris en un an, en 2015, c'est le même niveau que j'ai gardé en chinois jusqu'à maintenant. Parce que depuis 2015 où j'ai fait ça et je suis revenu de mes études en Chine depuis 2018, je n'ai plus vraiment tout à fait le chinois. Tous les jours, je le fais de temps à autre, je regarde quelques films en chinois, etc. Mais la base des 1200 caractères de base que j'ai appris n'est jamais sortie de mon esprit. Ils sont toujours là. Tu vois, donc si tu veux apprendre quelque chose, peu importe le domaine dans lequel que tu es, si tu veux apprendre les mathématiques, tu veux apprendre la physique tous les jours. Pendant 30 minutes, une heure, fais des exercices, fais des exercices, fais des exercices. Moi, j'ai un pote, par exemple, quand on était au Bénin, il est même aussi en France, qui est extrêmement chaud en maths et il te fait les équations différentielles de tête, mais c'est un gars qui t'a fait l'exercice de maths tous les jours. Et il est devenu tellement bon qu'il regarde une équation, il te donne le domaine de définition, ce que tu veux et te le sens en même temps. Et c'est ça, finalement, les gens qui réussissent, c'est les passionnés, c'est les gens qui font la même chose tous les jours. Et en faisant la même chose tous les jours, tu arrives justement à développer cette mémorisation et c'est ancré dans tes neurones, en fait, tu ne peux plus jamais l'oublier. Et aussi, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que lorsque tu apprends des choses différentes, souvent quand tu vas dans un autre domaine, il y a cette connexion qui se fait dans ta tête où tu peux apprendre aussi plus rapidement un nouveau domaine, en fait. Quelqu'un qui a appris le chinois, les mathématiques, la physique, lorsqu'il ira en philosophie, même si ça n'a rien à voir, il aura plus de facilité comparé à quelqu'un qui s'est mis en philo tout seul et qui n'avait pas un autre background. C'est aussi ça, en fait, qu'il faut retenir. Mais du coup, tu faisais comment au niveau de l'organisation de ton apprentissage ? Est-ce que tu regardais, je ne sais pas, sous les deux heures, tu faisais un quart d'heure écouter des films en chinois, un quart d'heure t'écris, un quart d'heure vocabulaire ? Comment tu t'organisais, en fait ? Ah non, ce que je faisais, en fait, j'avais à l'époque, j'avais un planning, j'avais un planning, en fait, parce que le chinois est composé en quatre, tu as la prononciation, tu as le vocabulaire, tu as l'écoute et tu as le parler. Tu vois ? Donc, c'est ces quatre niveaux que je devais apprendre. Ce que moi, je faisais, en fait, c'est que je divisais mes sessions en sessions de 30 minutes et je faisais chaque session de 30 minutes. Donc, je vais, par exemple, prendre 30 minutes pour apprendre du vocabulaire, 30 minutes pour faire de la prononciation parce que la prononciation est extrêmement importante en chinois. Après, je vais parler aussi, écouter des audios, des vidéos pendant 30 minutes. Et après, ce que je peux faire aussi, toute la journée, par exemple, je peux mettre des musiques chinoises et les écouter en boucle quand je suis dans le métro, regarder des films. Donc, au-delà de me poser devant un cahier et d'apprendre, le fait aussi que toute la journée, je mettais une musique dans les oreilles avec des karatés chinois qui tournaient ou de regarder un film de Jackie Chan en chinois, des trucs comme ça, ben, finalement, ça restait. Et le truc aussi, c'est qu'il faut regarder des choses qu'on aime. Surtout quand on apprend une langue, il ne faut pas aller lire un bouquin parce qu'il faut lire un bouquin. Si le bouquin ne t'intéresse pas, si tu n'aimes pas Harry Potter, le lire en chinois, tu ne vas pas aimer, en fait. Et du coup, moi, ce que je le kiffais, je regardais les anciens films de Jet Li qui ont bercé mon enfance, les films de Jackie Chan qui ont bercé mon enfance, je les retrouvais en chinois et je les regardais. Du coup, c'était un peu plus simple. Voilà, donc c'est un peu tous les jours, en fait. OK, OK. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner, on va dire, les trois conseils à donner aux personnes qui voudraient se lancer dans le business actuellement ? Trois conseils. La première chose que je peux dire, c'est déjà de définir ce qu'on veut faire de sa vie. Tu vois, il est important, comme je te le disais au début, il est important d'être sûr que c'est ce qu'on veut faire. Tu vois, sinon ça ne sert à rien de vouloir suivre juste les autres ou de dire, OK, j'ai vu telle personne sur YouTube que je peux réussir dans tel business donc je vais me lancer. Au-delà de se lancer, c'est de se poser réellement la question est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je sens que je peux le faire ? Je vais te donner un exemple. Par exemple, j'ai eu un gars en coaching hier qui est dans le bâtiment et qui m'a dit, Alain, sincèrement, le e-commerce ce n'est pas ce que je compte faire toute ma vie. Je veux déjà d'homme de mon métier. Je veux avoir mon entreprise de bâtiment mais c'est un défi pour moi. Et ça a été un défi parce qu'aujourd'hui, je suis rubis man professionnel, je m'étais lancé le défi et je suis arrivé. Quand je me suis lancé dans le bâtiment, quand on m'avait recalé à l'école en disant que je n'irais pas dans telle filière on m'a mis dans le bâtiment, je me suis dit, OK, je serai dans le bâtiment mais je serai le meilleur dans le bâtiment. Et aujourd'hui, je me suis dit, je veux me lancer dans l'e-commerce et je serai le meilleur parce que c'est un défi que je me suis lancé. Donc voilà. Lui, il est clair avec lui-même. Il ne fera pas une carrière professionnelle, etc. Peut-être que l'e-commerce va l'aider demain à savoir faire de la publicité Facebook, Instagram pour son entreprise dans le bâtiment qu'il a envie de monter dans le futur. Mais c'est en fait, il faut être clair avec soi-même. Lui, il a été clair, il m'a dit, voilà mon objectif, je kiffe le bâtiment, je suis maçon, etc. J'ai envie de monter des entreprises dans ce domaine mais l'e-commerce va m'aider à faire telle chose. Donc voilà, il faut être clair avec soi-même, clair avec ses objectifs et de se poser réellement la question, est-ce que c'est ça qu'on veut faire ? Si c'est ça que tu veux faire, tu te lances à 1000%. Là, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus d'Anthony Robbins, je vais regarder des vidéos de motivation. Et ces gars-là ne me motivent pas. Moi, je sais ce que je vais faire. Je sais, il y a dans ma tête ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin de regarder des vidéos de motivation, de trucs là, non, c'est déjà clair, le plein est là. Donc parfois, il y a des périodes comme tout le monde où tu es un peu bas, tu ne le sens pas trop mais le lendemain, on est déjà revenu dans la course. Ça, c'est la première chose. Définir un plan de vie, 16 objectifs et tout. La deuxième chose aussi que je peux conseiller aux gens, c'est la persévérance. Sincèrement, c'est quelque chose qui est sous-estimé mais dans tout business, la réussite va dépendre vraiment de ta capacité à accepter les échecs, les batailles que tu vas faire et à persévérer dans ce sens. Parce que comme je te l'ai dit, j'ai mis deux ans à peu près pour réussir. J'ai dépensé énormément d'argent. J'ai pris des risques aujourd'hui quand je regarde et je me dis putain, mais t'as charbonné. J'ai pris des risques que je ne pensais pas que je pourrais prendre ces risques-là dans ma vie. J'ai fait des prêts au nom d'autres personnes. J'ai fait tout et n'importe quoi. Tout ça parce que je ne voulais pas lâcher. Et c'est aussi la capacité de chaque personne à pouvoir s'exposer aux risques et à pouvoir l'assumer. Et c'est ça qui est aussi très important. Beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'entreprenariat, mais ils ne sont pas prêts à prendre de risques. Et je pense que, pour moi, en tout cas, je pense qu'être entrepreneur et ne pas avoir cette capacité à prendre des risques et à les assumer, c'est à peu près impossible. C'est-à-dire, ceux qui attendent que tout soit bien, que tout soit carré, que l'on fasse... Je vois beaucoup des gens en coaching qui me disent et je vois que tout soit bien, tout soit nickel et tout, mais tu ne vas jamais te lancer. Si tu attends d'avoir la boutique la plus parfaite qui porte de partout, qui est tout mignon, tu ne vas jamais te lancer. Tu vas perdre du temps, en fait. Et souvent, on a ce côté un peu perfectionniste sur les choses et tout. Donc, voilà, il faut vraiment avoir cette capacité à prendre des risques, à les assumer et à persévérer. Pour moi, c'est essentiel. En tout cas, moi, je ne vois pas à ma propre expérience. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs en ligne, même si aujourd'hui, sur YouTube, on fait des vidéos, on se dit, voilà, ça va aller vite et tout, je pense que beaucoup d'entrepreneurs en ligne, même s'ils ne le disent pas forcément, je pense qu'ils sont tous passés par ce chemin-là. Pas le chemin d'indécision, de doute, de persévérance, de risque aussi parfois parce que lorsque tu laisses ton boulot et que tu veux poursuivre tes rêves, etc., c'est un gros risque que tu es en train de prendre. Tu vois ? Surtout que quand tu es entrepreneur, en France, tu n'as pas de chômage, tu n'as pas de retraite, tu n'as rien. Tu es lâché dans la nature, en fait. Et comme dirait l'autre, les gens te jettent dans le vide et tu dois construire un avion avant de t'atterrir, tu vois. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et je pense que tous les gars qui font des vidéos sur YouTube qui parlent de business sont passés aussi par ce chemin et les autres qui viendront après seront obligés aussi de passer par ce chemin, en fait, de prendre des risques et de persévérer dans la voie qu'ils auraient définie à l'étape numéro 1. Ça, c'est très important. Et la troisième chose que je peux dire pour quelqu'un qui veut se lancer, lance-toi. C'est tout. Tu ne peux jamais savoir si ça marche ou pas. Lance-toi. Je pense que beaucoup de personnes, surtout en France, beaucoup de personnes en France sont à l'aise. Tu comprends un peu, Jonathan ? Ils sont dans... En fait, la France, c'est un pays qui te rend paresseux. Il faut le dire. Ils sont bien. Tu as le chômage, tu as les APL, tu as les aides. L'État ne te lâche pas dans ce pays. Il faut le dire. C'est ça qui est bien avec la France. L'État ne te lâche pas. Moi, je connais des gens qui sont RSA mais qui économisent 3 000 euros pour rentrer au bled chaque année. Ils sont bien. Tu vois ? Donc, quand tu es dans un pays où on te chouchoute comme ça, parce qu'il faut le dire, la France chouchoute les salariés mais pas les entrepreneurs. Nous, on est... Moi, je le dis tout le temps, quand tu es entrepreneur, en France, on te punit. Tu vois ? Tu es puni pour ça. Donc, en France, je pense que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont en France, ils sont tellement confortables. Tu vois ? Ils n'ont pas connu de la galère. Tu vois ? Quand moi, je vois les rappeurs parler de galère en France, moi, je rigole. Non, mais sérieux. Quand moi, je vois les rappeurs en France parler de galère, on a galéré. Mec, de quelle galère tu parles ? Mec, tu as Auchan, tu as Sida, tu as Kofinoga, le Sofenko, mon frère. De quelle galère tu parles ? Les gars, tu appelles au téléphone pour que tu viennes prendre des prêts. En Afrique, quand tu es dans la galère, tu es dans la galère. Il n'y a pas de chose. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Tu vois ou pas ? Tu n'as rien du tout. Donc, quand tu es dans la galère, tu es dans la galère, c'est que tu n'as rien, tu meurs de faim, c'est tout. Il y a beaucoup de personnes en France qui sont un peu trop relaxes. Et quand tu es trop confortable, quand tu kiffes le confort comme ça, tu n'arrives pas à faire grand-chose de ta vie. Tu as ton boulot, c'est très bien. Je ne suis pas là pour critiquer les salariés, ils font du bon boulot, il faut des gens comme ça, ils font du bon boulot. Mais si tu veux dépasser ce niveau, si tu veux vivre des choses que tu as envie au fond de toi, tu vois ça, tu sais, quand je suis venu en France, j'ai mon premier ordinateur il y a 10 ans. Vraiment, c'est mon premier ordinateur que je l'ai dit en 10 ans. La première fois, je touche un vrai ordinateur il y a 10 ans. Sinon, on traînait dans les cybercafés au pays. Et je me suis mis sur YouTube, je regardais les gars, tu vois, les gars qui faisaient des vidéos YouTube et tout, les Norman, Cyprien, tout ça, et je me suis dit, un jour, je ferai ça. Tu vois, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas chez moi. On n'avait pas YouTube, tout ça, et quand je voyais ces gars-là, je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant, je voulais faire ce truc-là. Moi aussi, je voulais faire des vidéos, j'ai envie de parler de certaines choses, j'ai envie de montrer certaines choses, j'ai envie de parler en fait. Et c'est quelque chose qui est resté en moi. Et quand tu viens de ton pays, comme moi, je suis venu du Bénin, quand je suis venu en France, il faut se dire que quelque part, je n'avais pas la même mentalité. Parce que quand tu quittes l'Afrique, quand tu quittes ton bled, c'est aussi pour réussir. Moi, je ne suis pas venu ici pour galérer. Je ne suis pas venu ici pour me contenter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en France et pour eux, c'est de la réussite. Le fait de venir en France, c'est de la réussite dans leur vie. On peut être en France et être au chômage, on peut être en France et être au RSA, mais on a réussi, on est quand même en France, on n'est pas au bled, attention. Et moi, je ne voulais pas être comme ça. Moi, je voulais venir ici et être parmi les meilleurs. Je voulais venir ici et me dire, ok, je vais charbonner, je vais faire des choses autrement. Et c'est justement pour ça que quand je vois ce monde, parce que je ne savais pas, je me suis dit, être ingénieur, pour moi, c'est d'être gros. Et le fait de découvrir le business en ligne, je me suis dit, je peux être plus que ça. Je peux être à la maison et travailler. Je peux voir mes enfants grandir. Je peux être proche de ma famille, etc. Donc, pour moi, c'est la totale. Donc, je pense que les personnes aussi qui veulent se lancer, qui ont, qui doutent, qui ne savent pas trop, lancez-vous, les gars. Lancez-vous et surtout, essayez de quitter cette zone de confort que vous avez. Et sincèrement, c'est en quittant cette zone de confort que vous découvrez autre chose aussi. Parce que quand on est dans une société européenne où on est gâté, on est chuchoté, pour moi, la France est chuchotée. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans leur club de rap, rester là, dire qu'on n'avait pas le chauffe-eau. Moi, je n'ai jamais eu de chauffe-eau. Il n'y avait pas d'eau chaude. Il n'y avait pas d'eau chaude. Ils n'ont pas arrêté ça. Ils n'ont pas arrêté ça. Ils n'ont pas d'eau chaude, etc. Moi, je n'ai jamais eu d'eau chaude chez moi. Donc, ils sont là. Il faut vraiment quitter cette zone. Les prisonniers, même, regarde en France, les prisonniers. Les gars, ils ont des téléphones portables. Ils ont des sur la PlayStation. les prisonniers. Ça, c'est Disneyland. Comment c'est au Bénin, la prison ? La prison ? Je ne te souhaite pas. Tu sais, j'ai un cousin qui est parti en prison. Je suis allé le rendez-vous, j'ai pleuré. Mec, ce n'est pas humain. C'est chaud. Il ne faut pas aller en prison en Afrique. Il ne faut jamais aller en prison en Afrique. En France, c'est un hôtel, la prison. C'est un hôtel ici. Il y a des pays, il ne faut pas aller en prison. L'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique, il ne faut pas aller en prison dans ces pays-là. C'est la galère. J'ai un cousin qui est parti en prison. Je suis allé lui rendre visite. Les larmes ont coulé tous ceux-ci. Mais mec, c'est quoi ces conditions de vie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les droits de l'homme laissent tomber. C'est important pour les gens de sortir de leur zone de confort, de se lancer, de se dire « Ok, je me lance, je vais essayer de voir si je peux y arriver, je vais me donner les moyens de le faire. » Et surtout, très important, un plan pour ta vie. Il faut vraiment que tu définises un plan pour ta vie. Deuxième chose, sois prêt à prendre des risques et à persévérer par rapport au plan que tu t'es donné. Et troisième chose, lance-toi. C'est tout. Quitte la zone de confort, lance-toi, donne-toi les moyens, sois stratégique, essaie d'analyser un peu les choses, est-ce que tu fais ça de telle manière ? Va analyser tes erreurs. Moi, il y a un truc que je fais, souvent les dimanches, je me pose et essaie de voir là où j'ai foiré dans la semaine. Est-ce que, ici j'ai glandé, ici j'ai procrastiné, qu'est-ce que je peux améliorer ? C'est important de traquer aussi sa vie. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout va tellement vite, on est tellement distrait par beaucoup de choses qu'il est important de revenir aux fondamentaux et d'essayer d'analyser les trucs. Ne plus faire les choses pas juste comme ça parce qu'on a envie de le faire, mais de faire les choses en essayant de traquer ce qu'on fait, de suivre ce qu'on fait et d'être sûr qu'on est toujours sur le bon chemin parce qu'il est trop facile de se détourner très rapidement. Il y a trop d'amusement, il y a trop de choses dans le monde dans lequel on est actuellement et c'est tout à fait normal de prendre un peu de recul sur sa propre vie et d'essayer d'analyser les choses autrement. Moi, c'est les trois conseils que je peux donner à quelqu'un. Les gars, lancez-vous, peu importe le business. Moi, je ne suis pas là pour dire que le e-commerce est supérieur ou le dropshipping est supérieur, etc. J'ai vu des amis qui ont réussi dans tous les business que j'ai cités ou que j'avais abandonnés. Peu importe le business, persévérez, lancez-vous et vos objectifs de vie, rédigez. Moi, j'ai fait un truc, par exemple, ce que je dis dans ma formation. J'ai écrit un plan de manifeste de ce que je vais faire dans dix ans et tous les matins, je le lis pour que ce soit bien dans ma tête, pour que je n'oublie pas. C'est très facile d'oublier ce qu'on a écrit. Je l'ai enregistré sous-téléphoner. Souvent, je me lève le matin, j'écoute ma prof en train de me dire « mec, tu vas te bouger ton cul, tu vas faire telle chose, telle chose, telle chose. » Je me parle au présent de ce que j'ai envie de faire dans dix, dans vingt ans. Je me le dis au présent. Au moins, ça reste en gré dans ma tête. Et quand je commence à glander un peu parce que ça arrive, que je commence à glander un peu, j'écoute ça, je me dis « calme-toi, remets-toi au boulot. » Remets-toi au boulot. Tu as un objectif que tu as envie d'atteindre. Le plus important, ce n'est pas de savoir si on va l'atteindre. Comme on le dit, c'est de faire le voyage et d'être sûr que tu rapproches le plus de l'objectif que tu t'es donné toi-même toute ta vie. Et par rapport aux gens, par exemple, qui t'ont accompagné, ceux qui n'ont pas réussi, quels sont les facteurs qui ont fait qu'ils n'ont pas réussi ? L'abandon. Il faut le dire dans tout coaching, il y a des gens, je pense que c'est un peu la particularité de mon coaching, de ce que je donne en coaching. Je suis vraiment à fond avec les gars. C'est un truc que je fais à peu près tous les jours. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est « n'abandonnez pas ». Parfois, ça prend du temps. Il faut le dire. J'ai des gars qui viennent en trois semaines et qui commencent à avoir des résultats. J'ai des gens qui ont des résultats au bout de deux mois, trois mois. Parfois, je vous le dis, les gars, n'abandonnez pas si rapidement. Je peux tout vous donner. Parfois, ça prend du temps. On ne va pas trouver le bon produit très rapidement. Ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui restent, ils ont tous des résultats. La plupart de ceux qui laissent tomber, c'est ceux qui abandonnent. C'est ce qui fait que même dans mon coaching, il y a des gens qui me disent « là, financièrement, c'est chaud ». Je leur dis « écoute, reviens quand tu veux, on continue. Reviens quand tu veux, va chercher les sous ». C'est pour ça que quelque part, aussi, je n'aime pas trop le truc de « je laisse mon boulot, je me lance, c'est bête ». Il dit « non, non, non ». Calme-toi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en coaching « oui, allez, c'est beau, je démissionne ». Non, non, non. Mec, tu as une femme, tu as des enfants, ne fais pas ça. Il est possible de garder ton boulot et de gérer. C'est une question d'organisation. Et comme je te l'ai dit, moi, je ne voulais même pas laisser mon boulot à la base. Tellement, j'avais peur de ça. Donc, c'est possible de générer de l'argent et de garder son boulot parce qu'il y a, surtout sur Internet, on est à beaucoup trop. Sur Internet, on est sur trop les salariés sur Internet. On a l'impression qu'ils ont une vie de merde. On est tout le temps là à leur dire « oui, le salariat, ça ne sert à rien ». Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours. Et parce que c'est assez frustrant parce que quand tu es salarié, tu te dis « putain, j'ai une vie de merde ». Et c'est l'image qu'on réflète, surtout quand on parle de business en ligne et tout. Souvent, même si on ne le veut pas forcément, on dit aux salariés qu'ils ont une vie de merde. Et du coup, les gars, quand ils veulent se lancer en business, ils se disent que « bon, là, je vais me jeter corps et âme, je vais laisser mon boulot et moi, je refuse tout de suite. Non, non, non. Calme-toi. Calme-toi. Repose-toi un peu. Organise-toi autrement en deux ou trois heures par jour. Tu peux trouver le temps. » Moi, j'avais mon boulot. Je travaillais sept heures sur mon business. Comme je t'ai dit, de quatre heures du matin à huit heures. Quand j'étais au boulot, de la pause de midi, j'allais me cacher quelque part. Je prenais mon ordinateur, commentais des clients. J'envoyais les e-mails. Quand je reviens à la maison à 19 heures, je t'affecte jusqu'à 23 heures, 22 heures. C'est possible d'être salarié et de gérer un deuxième business à côté. Toi, tu kiffes les États-Unis. La plupart des Américains ont deux ou trois boulots. La plupart des Américains, ils ont deux ou trois boulots. Comment ils arrivent à gérer ? C'est une question d'organisation. Tu vois ? C'est vraiment en France qu'on fait 35 heures. Dans le monde, personne ne fait 35 heures. C'est en Europe qu'on fait les 35 heures. Dans le monde, la plupart des gens qui vont en Chine ou au Japon, moi, j'étais en Chine, la notion de week-end, ce n'est même pas la même chose. Le week-end, pour eux, c'est un jour comme les autres. Tu peux être au boulot le dimanche sans problème. Tu vois ? Et même quand j'étais à l'université en Chine, les dimanches, on avait cours c'était un dimanche. Tu vois ? Donc voilà, je pense que pour certaines personnes aussi, il faut vraiment se calmer et se dire, OK, j'ai mon boulot, c'est ça qui me donne à manger, c'est ça qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille, etc., de garder leur boulot et de s'organiser autrement parce que tout est une question d'organisation. Tu vois ? Elon Musk, j'ai quatre entreprises, le mec, on a l'impression qu'il y a 90 heures dans la journée pour lui. Tu vois ? Et Tesla, Spacys, blablabla. mec, toi, tu as un seul où tu n'arrives même pas à trouver deux autres dans la journée, c'est-à-dire que tu es le président ou pas ? Et du coup, tu t'es spécialisé dans des sources de trafic où tu es bon dans tout. Comment tu as fait pour faire autant de chiffres ? Personnellement, c'est Facebook. Je pense que ma plus grande force c'est d'avoir maîtrisé Facebook. c'est la régie qu'ils utilisent principalement. C'est vraiment côté Facebook. Maintenant, je suis en train de… J'avais testé les autres, tout ce qui est Pinterest, Snapchat, TikTok, je fais des petits tests dessus, mais ce n'est pas vraiment là où je suis bon. Ce n'est pas ma compétence. Tu vois ? Je ne suis pas le plus fort en Pinterest ou Snapchat, même si je fais des petits tests. Et voilà. Je pense même que je vais essayer d'approfondir parce que Facebook est un peu chiant, il faut le dire. On a des blocages souvent. Voilà. Donc, je suis en train de me former un peu plus sur cette plateforme-là pour trouver une alternative et ne pas dépendre à 100% de son business sur Facebook. Ça peut être extrêmement embêtant quand il y a des blocages, etc. Il y a Google Ads qui n'est pas mal aussi, qui est très, très bon, surtout aussi en e-commerce, sur lequel on est en train de faire aussi des choses. Donc voilà. Pour le business, c'est vraiment Facebook. Et là, ils sont en train de développer d'autres canaux. Ma vraie compétence c'est côté Facebook. Et c'est ce que moi, je demande souvent aux gens, c'est de maîtriser les régies publicitaires parce que quelque part, c'est une compétence qu'on gagne. Maîtriser Facebook, souvent, tu vois, on dit le dropshipping est mort, le dropshipping est mort. Moi, je sais que demain, je monte une agence Facebook, je vais faire des chiffres. Il n'y a pas de souci, tu vois. Parce que je sais, je maîtrise Facebook. Je sais que j'ai une certaine compétence côté Facebook. Je sais que même si le dropshipping devrait mourir ou on l'intégrerait en France, ce qui est complètement absurde, ce n'est pas possible. Je sais que demain, je monte une agence Facebook, tu veux faire des chiffres de malade, tu vois, pour gérer la publicité des autres. Donc voilà, c'est surtout ça. Facebook, Google, Pinterest, etc., c'est des métiers en soi. C'est ça qui est bien. Tu vois, au-delà d'être des régions sur lesquelles on va faire des publicités, c'est aussi des métiers en soi. Et les maîtriser, une vraie compétence qu'on peut rajouter. Je vois plein de gens sur 5euros.com, sur Fiverr, sur Upwork qui ont de très bonnes reviews, qui factuent des 200 euros de l'heure sur de la publicité Facebook beaucoup du Google Ads. OK. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. OK, ça marche, OK. Ben écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce qu'il y a un truc que tu voulais encore rajouter avant que je conclue la vidéo ? Non, bon, je n'ai plus grand-chose à rajouter. Comme je t'ai dit, les gars, lancez-vous. Donnez-vous des objectifs de vie, c'est important. Donnez-vous des objectifs de vie. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas d'objectifs de vie. Ils se disent que j'ai mon boulot, c'est bon. On est là, on est susceptibles pour vous, juste une seule fois. Il faut quand même se dire, OK, quel objectif personnel je peux donner à moi-même et qui n'est pas le patron qui te donne un objectif, l'entreprise ou la société qui te donne un objectif de vie à accomplir. Donc, qu'est-ce que moi-même je peux décider en disant, OK, j'ai envie de faire telle chose dans ma vie. Même si tu es salarié, même si tu es salarié, il y a des gens qui sont salariés. Moi, il y a des potes qui sont salariés, qui sont très bien. Ils ne veulent même pas se prendre la tête. Ils gagnent 5000 euros par mois, ils sont à l'aise, de ça, quel objectif de vie tu peux te donner pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, des trucs que tu peux accomplir. Et sincèrement, on ressent une grande fierté quand on fait des choses par soi-même ou qu'on les réussit. Vraiment, parfois, on se check tout seul, on se dit, putain, t'es bon. Et ça, c'est la meilleure des choses. Yeah. OK. Bah, écoute, Alain, merci. Je mettrai tous les liens, les gars, pour aller plus loin avec Alain. Je mettrai des liens en description. Tu connais, tu vas faire un tour. Donc, voilà, merci Alain pour tout ce partage-là. Merci beaucoup, Jonathan. Voilà, j'ai bien aimé, là, un petit peu, parce que les gens te disent, oui, on a connu la galère, tout ça, il n'y a pas d'eau chaude. Ça te fait bien rire. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas mettre un j'aime si j'ai mis ta vidéo, un j'aime pas parce que tu penses que c'est du mytho, machin, machin. Voilà, il est venu vraiment de la galère. Tu ne peux pas dire, oui, j'ai connu la galère, oui, non, non, oui, ma maman m'a pas aimé, oui, mon père me manque, oui, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de nuténa. Là, la galère, si jamais tu n'as rien, tu es mort, tu meurs de faim, tu meurs de faim, c'est tout. Il faut arrêter de se plaindre aussi, sincèrement. Et surtout, une dernière chose, arrêter de se plaindre. Sincèrement, arrêter de se plaindre, que c'est la société, que c'est mon père ou ma mère qui m'a... Non, moi j'ai bientôt 30 ans, il y a des choses que je ne peux plus dire. Si à 30 ans, tu continues à dire que c'est ton père qui ne t'a pas aimé, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Il faut arrêter ça. Je ne peux que valider ce que tu dis. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Mets-moi un j'aime pour cette vidéo. Ça va faire plaisir, Alain. J'aime pas, si tu n'as pas aimé cette vidéo. Merci beaucoup Jonathan. Et les gars... On se carte, on se carte quand tu veux. Tu sais déjà. Et les gars, on lâche rien et on reste des... On ne lâche rien. À eux et à nous. Je serai ton camp. Merci beaucoup.